Que faire quand on croise son ex par hasard ? Pour répondre à cette question, j'ai l'honneur d'inviter Aurore Ménal, coach en séduction et experte en reconquête amoureuse, pour traiter cette thématique. Salut Aurore, comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Ça va, merci. Moi, je pense que déjà, il y a deux manières de voir les choses, deux manières de concevoir les choses. Pour le moment, on peut le croiser vraiment par hasard, mais moi, j'ai beaucoup de coachés qui... Ce n'est pas le plus grand des hasards en réalité, mais ce n'est pas grave, la problématique reste la même, plutôt les solutions et le comportement à avoir restent les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on échange tous les deux pour voir s'il y a des techniques peut-être que toi, tu peux apporter à mes coachés et inversement, voir si moi aussi, je peux apporter certaines solutions, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a une remarque qui revient assez souvent, c'est est-ce que toi, tu penses, et je donnerai mon avis par là-dessus, c'est est-ce que tu penses qu'il faut fuir ? Alors justement, c'est un des points que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est parfait, on est connecté. On est connecté. Alors surtout, il ne faut pas fuir. Au contraire, vous allez renvoyer l'image de vous d'une personne fuyante, d'une personne qui a peur, et d'une personne qui n'est pas du tout sûre d'elle. Donc vraiment, c'est à éviter. Il faut au contraire affronter ce moment-là, surtout si c'est vraiment par hasard. Et par contre, il faut donner la meilleure image de soi. Donc évitez de fuir, je ne sais pas si tu me rejoins sur ce point-là. Clairement, il faut éviter de fuir, même si vous avez commis auparavant de gros interdits, ou vous avez fait une grosse erreur, ce qui a mené par la suite à la rupture, il ne faut surtout pas fuir. Peu importe le contexte, je vais dire, de la rupture sentimentale, il faut affronter son ex avec beaucoup de positivité, du smile, mais par contre, un petit point de vigilance, on n'est pas là pour discuter longuement non plus. Exactement. Alors, tu m'as enlevé un peu les mots de la bouche. Maintenant, on est vraiment connectés. J'avais noté des petits points à aborder dans cette vidéo. Je t'en prie. Et c'était justement le côté positif. Donc il faut, si vous croisez votre ex par hasard, avoir le sourire et être dans un aspect positif. Alors l'aspect positif, il vient en réalité de deux façons. Soit c'est à travers le sourire, à travers une attitude positive. Ouverte aussi. Exactement, on va être ouvert à la discussion, mais également montrer qu'on fait des choses positives dans sa vie. Par exemple, si votre ex vous demande qu'est-ce que tu as fait, ou qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier, ou cette semaine, il faut montrer que vous avez fait des activités, que ça a bougé dans votre vie, et que vous avez en réalité une vie active, plutôt que de dire « ça ne va pas du tout, c'est la catastrophe, tu me manques trop, ça ne va pas ». Donc voilà, positif, sourire, c'est deux aspects que je voulais vraiment évoquer. Le troisième aspect que tu as évoqué plus brièvement, c'était le fait d'abréger la discussion. Clairement. Il ne faut pas rester une heure. Est-ce que toi, tu as un laps de temps plutôt défini ? Comment tu vois les choses à ce niveau-là ? Moi, concrètement, le conseil que je donne, si vous croisez votre ex par hasard, c'est vraiment pas écourter le moment, mais il faut quand même garder une part de mystère sur votre vie, il ne faut pas tout dévoiler d'un coup. Et je dirais même plus loin, une petite astuce qui peut être très très sympa, c'est pour l'échange à peu près, je dirais entre 5 minutes quoi, à peu près. D'accord. 5 minutes d'échange. Et pourquoi pas, si vous étiez en bon terme et que vous ne vous parlez pas spécialement, pourquoi pas faire une petite proposition ? Proposition ? Vas-y, va plus loin. Voilà. Une petite proposition pour pouvoir peut-être se revoir par la suite, ou on reprend contact par exemple par téléphone. Moi, je préfère la reprise de contact par téléphone. Ouais, la reprise de contact par téléphone, voilà, ça peut être un bon moyen, un bon filon pour pouvoir après retrouver une communication un peu plus fluide, un peu plus détente, qui mènera par la suite à un rendez-vous en face à face. Moi, je suis un adepte en fait du temps court. 5 minutes, effectivement, c'est une bonne durée, entre 5 et 10 minutes grosso modo. Clairement, ouais. Pourquoi ? Parce que ça va aussi éviter de poser des questions bidons à son ex. C'est ça. Qu'est-ce que tu deviens ? Tes enfants, la famille, tes parents. Exactement. Voilà, ça c'est vraiment des fichiers. Ça, c'est des choses peut-être à approfondir par la suite. Clairement. Il y a des questions bidons à éviter de poser. C'est comme quand on envoie un SMS, le fameux « Coucou, ça va ? » Non, ça, c'est à éviter. Donc, si vous croisez votre ex, il faut que ce soit quand même un moment assez intense. Il faut éviter les questions bidons. Clairement, et j'irai même encore plus loin. Moi, c'est ce que je conseille aussi, c'est que quand ça fait longtemps, par exemple, que vous n'avez pas vu votre ex, vous la croisez par hasard, ou il ou elle, tout dépend, n'hésitez pas à bien l'analyser pour voir s'il y a eu des changements au niveau physique, au niveau de la coupe des cheveux, au niveau du loup vestimentaire, et valoriser cette personne, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que si elle est allé chez le coiffeur, lui dire par exemple que sa coupe des cheveux lui va bien, que son nouveau style vestimentaire… Non, je nuance un peu parce que les coachés, en général, ils ont tendance à en faire trop. C'est ça. Allez-y doucement quand même. C'est juste un petit compliment léger. C'est quelque chose de subtil. Subtil sur ce qu'il ou elle fait, pas pour ce qu'il l'est. Exactement. C'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on paraît beaucoup moins needy et le conseil beaucoup plus subtil. Alors, dernier point que je voulais aborder, est-ce qu'il y a un sujet qu'il faut absolument éviter ? Moi, j'ai quelque chose en tête, je ne te le cache pas. Est-ce qu'il y a un sujet qu'il faut absolument éviter quand on croise son ex par hasard ? Moi, concrètement, j'ai vraiment sur des questions beaucoup trop intimes. Donc, si votre ex a rencontré quelqu'un... Justement, moi, la question ou les questions à me proposer, c'est toutes les questions qui concernent la séparation. Ne revenez pas sur la rupture quand vous venez de croiser votre ex parce que c'est des sujets qui vont amener de la négativité au contexte et c'est vraiment à éviter. Donc, ne reparlez pas de la rupture. Restez dans le positif. Ayez le sourire. Si vous croisez votre ex et que lui ou elle ne vous a pas vu, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit geste ou même à aller vers lui ou elle. Ça, ça ne pose pas de problème particulier. Et ça va mettre un petit peu, quelque part, votre ex à l'aise aussi de savoir que vous avez le sourire et qu'il n'y a pas d'animosité entre vous. Clairement. Et je terminerai sur ça aussi. C'est que si vous sentez que votre ex peut être fermé, ça peut être le cas, on ne va pas non plus s'éterniser, même pas au-delà de 5 minutes. Si vous voyez que votre ex est fermé, on ne force pas. Ah oui, là, c'est même une minute, 30 secondes au maximum. Vraiment, oui. Non, mais c'est parce que des fois, on est tellement surpris qu'on a envie d'aller parler. On a cet engouement de dire, oh là, il est là où il est là. Je vais lui poser certaines questions. Je vais tout donner sur ces 5 minutes pour pouvoir faire mes preuves, pour pouvoir après reprendre contact avec la personne. Enfin, voilà, on fait travailler notre imaginaire. Ça y va, on a 10 000. Sauf que si votre ex est fermé, bien évidemment, vous ne forcez pas. C'est pas sage. Exactement. Merci, Aurore. Merci pour cette vidéo. Merci à toi, en tout cas. C'est toujours un plaisir, bien sûr. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Clairement, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous aviez la moindre question, nous laisse un petit commentaire juste en dessous. On y répondra avec la finir avec grand plaisir. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus. Ça nous donne beaucoup de force pour pouvoir continuer à vous faire partager ces différents contenus, notamment sur la reconquête amoureuse. Prenez bien soin de vous et on vous dit à très vite. À très vite, Aurore. À très vite, tout le monde. Au revoir. Ciao.